Bonjour à tous, vous arrivez à vous connecter au fur et à mesure. On va se prendre encore une toute petite minute avant de commencer. Je vous rappelle juste les règles, un petit peu de vie du webinaire pour ceux qui sont déjà... Merci de bien couper vos micros et vos caméras pour ceux qui participent au webinaire. Seuls les intervenants pourront ouvrir leurs vidéos pour qu'on puisse les voir pendant les présentations. Et puis, pour échanger avec les intervenants, vous avez le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions durant les sessions, les interventions dans le chat. On récupérera ces questions-là et on les soumettra aux intervenants à la suite des présentations. Vous dire aussi que le webinaire sera enregistré pour avoir les replays mis à disposition des participants qui n'auraient pas pu se connecter ce matin avec nous. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire qui se déroule dans le cadre des RFL3, donc des rencontres francophones des légumineuses qui auraient dû se dérouler à Angers cette année. Mais du fait du contexte sanitaire, la décision a été prise de passer l'ensemble des sessions nationales et régionales en numérique, tout numérique. Donc, nous avons proposé une série de webinaires à thème. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour le thème des légumineuses pour l'alimentation humaine. Donc, enjeux spécifiques de production et structuration de filières. Donc, ces sessions sont dites régionales. Donc, on donne la parole aux organismes, aux acteurs en région pour traiter cette thématique. Donc, on a fait le choix aujourd'hui de faire discuter deux filières. Donc, les légumineuses à graines dites sèches et les légumineuses plutôt pour la partie légumes frais et d'industrie. Donc, pour comprendre un petit peu les spécificités, les enjeux de production qui sont spécifiques à l'alimentation humaine et puis comprendre comment les filières peuvent se structurer pour amener de la plus-value et de la valeur, notamment pour nos cultures légumineuses à graines. Donc, pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous aurons trois interventions sur ce début de matinée. Une présentation sur les spécificités liées à la bruche, à la gestion de la bruche, qui sera abordée par Gwen Olhariquet, donc de Terinovia, qui est référente lentille pour le national et animatrice du comité technique de l'Interpro de la Nils, donc Interprofession des légumes secs. Ensuite, nous aurons un échange aussi avec Anne-Sophie Kouassi, donc de l'Unilet, qui nous parlera aussi des spécificités sur les légumes en conserve et surgelé, mais avec un zoom sur la partie légumineuse, bien sûr. Et puis, nous finirons cette session intervention avec un témoignage, donc de l'association Légo, qui structure un collectif d'acteurs depuis 2020. Et donc, cette intervention sera prise en charge par Tristan Gueneuve, donc de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, qui est co-animateur de l'association Légo. Voilà, et puis nous terminerons par la table ronde, qui fera discuter trois intervenants, mais on vous les présentera tout à l'heure en début de table ronde. Donc, nous aurons des structures comme Alpha Alpha, UCPT, et Jean-René Meunier, donc, qui est élu à la fois à la FOP, mais aussi président de Légo. Donc, nous pourrons partager les témoignages de ces intervenants. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Gwenola pour commencer cette session. Merci à tous de votre participation, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, merci. Alors, la petite question, tout le monde me voit, tout le monde m'entend ? On est bon ? Oui, c'est tout bon, Gwenola. Très bien. Alors, donc, bonjour à tous. Comme Nina m'a présenté, je suis donc en effet référente lentille au sein de Terre Inovia, et aussi animatrice technique, donc, pour l'interprofession des légumes secs. Et je vous propose aujourd'hui, donc, de discuter des bruches des différentes légumineuses à graines, qui sont aujourd'hui des vulnérabilités, en fait, pour le développement de ces filières, et surtout, quelle piste opérationnelle pour lever les freins face à cette problématique. Donc, pour ce qui est du déroulé de l'intervention, on va d'abord réaborder quelques éléments de biologie sur ces insectes, avant de vraiment rebrosser un petit peu le contexte sur cette problématique. Et puis, après, on va aborder les différentes pistes aujourd'hui à l'étude pour gérer cette problématique sur les différentes filières, donc, de l'amont jusqu'à l'aval. Donc, très rapidement, pour vous refaire un point sur ces insectes, donc, il faut savoir que les bruches, parce qu'on parle bien d'un groupe d'insectes, sont donc des coléoptères ravageurs des légumineuses à graines, et donc appartiennent à l'ordre des coléoptères, famille des bruchidées. Il existe 82 espèces en France, et en fait, les particularités de ces insectes, ce sont que les larves sont séminivores, donc elles vont impacter la qualité des graines, et dévorer donc les graines, alors que les adultes vont se nourrir uniquement du pollen, des fleurs, des cultures concernées. Donc, la plupart des espèces se développent au dépend des légumineuses, qu'elles soient cultivées, ou adventices, ou plantes de service dans les systèmes. Donc, je vous parlais de plusieurs espèces de bruches en France, et on va faire vraiment un focus, là, sur les bruches qui sont liées aux cultures qui nous concernent, donc les légumineuses à graines, à savoir la bruche de la lentille, la bruche du poids et la bruche de la févrole. Donc, je vous les ai remises ici avec des illustrations. Il faut savoir qu'en fait, ces bruches, à la base, on les pensait plutôt inféodées à une seule culture. Il s'avère en fait aujourd'hui qu'on peut avoir des interactions, en fait, des différentes bruches avec d'autres cultures, et c'est ce que je vais vous proposer dans la suite, en termes de présentation des différents insectes. Donc, je ne reviendrai pas sur la différenciation à proprement parler des insectes, parce que je suis loin d'être une spécialiste en la matière. Donc, ça, vous l'aurez par contre pour en prendre connaissance dans le diaporama qui vous sera diffusé. Par contre, je voulais vraiment insister sur quel type de plantes hautes ces bruches peuvent coloniser. Donc, par exemple, dans le cadre de la bruche du poids, donc Bruchus pizorum, et bien cet insecte peut à la fois coloniser du poids, des gèses, aussi la févrole ou d'autres types de légumineuses. Pour ce qui est de la bruche de la févrole, et bien là, on a une bruche qui va se nourrir de vraiment différentes espèces de plantes hautes. Et donc, on va la retrouver à la fois sur févrole, elle peut aussi se développer aux dépenses de la lentille et du poids, pour ce qui nous concerne, et puis d'autres légumineuses. Pour ce qui est du cap particulier de la lentille, jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, on avait de part la bibliographie, la connaissance de deux bruches qui peuvent se développer aux dépenses de la lentille. En fait, avec une étude qui a été menée là sur trois ans depuis 2018, donc par l'ANILS et en partenariat avec différents partenaires, on a pu démontrer, en fait, aujourd'hui, que sur le territoire français, à notre connaissance, n'intervient aujourd'hui que la bruche qui est à votre gauche, donc bruchus signaticornis, et qui, elle, va avoir la spécificité de se développer uniquement sur la lentille, et non pas, donc, ni sur poids, ni sur févrole. Par contre, après, évidemment, elle se développe aussi aux dépenses d'autres légumineuses dans l'environnement. Donc, ça, c'était pour les éléments un petit peu, vous brosser les différentes espèces. Pour ce qui est, après, de vous donner des exemples plutôt sur le cycle de ces insectes-là, j'ai repris l'exemple de la bruche de la févrole. Donc, en fait, on va vraiment commencer avec l'émergence de nouveaux individus, donc de la génération N plus 1, à savoir que sur ces trois espèces de bruches, on est vraiment sur une seule génération par an, donc elles sont dites univoltines, et donc, quand elles vont émerger, en fait, des graines à l'été, soit au moment du bataage et de la récolte, soit après au moment du stockage, elles vont aller, en fait, chercher des refuges pour passer l'hiver et pouvoir, donc, après, émerger en sortie d'hiver et au printemps pour aller coloniser, donc, les parcelles avec des phases de reproduction qui sont spécifiques en fonction des différentes espèces, et puis, voilà, des phases de ponte et des phases de développement des larves au dépens des graines, avant, donc, d'avoir, voilà, cette nouvelle émergence en année N plus 1 de la nouvelle génération. Donc, là, c'était l'exemple de la bruche de la févrole. Comme je vous le disais, on a vraiment des petites spécificités par rapport aux différentes espèces de bruches. À ce sujet, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, on a eu l'étude, donc, qui a été menée par l'ANILS entre 2018 et 2020 qui a montré, en fait, qu'on avait, voilà, des spécificités sur la bruche de la lentille. Et donc, on a, voilà, on a une belle étude qui va être publiée et paraître, là, au printemps, dans un journal dont je vous reparlerai par la suite. Donc, ça, c'était vraiment pour les aspects de biologie sur ces insectes. Et donc, maintenant, on va parler un petit peu plutôt du contexte. Comme je vous le disais, en fait, les bruches n'impactent peu ou quasiment pas, en tout cas, le rendement des différentes légumineuses à graines. Par contre, elles vont avoir un impact très fort sur la qualité des graines puisque les larves sont séminivores et donc vont se développer au dépens des graines et émerger, donc laissant des graines quasiment vides ou en tout cas largement consommées et avec des défauts visuels puisqu'on a la présence de cavités dans ces graines. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien cerner, c'est qu'il y a une vraie problématique, notamment au niveau de la détermination du taux de grains bruchés puisque c'est ce dont on va parler par la suite, cet impact vraiment sur la qualité des graines puisqu'on n'a pas de méthodologie simple en fait qui permet d'avoir une visibilité nette à l'échelle nationale au sein des différentes filières concernées, notamment parce qu'on n'a pas de choses simples à mettre en place au niveau des différents acteurs des filières pour vraiment suivre ce taux de grains bruchés et voir comment les gestions mises en place peuvent permettre de le faire évoluer aussi. À savoir aussi que selon les filières, on a vraiment des normes de commercialisation qui vont être établies ou non. Ça, ça va vraiment dépendre des filières et dans certains cas, je pense notamment au cas de la lentille, on a plutôt des contrats de gré à gré entre les différents acteurs de la filière. Donc, il y a vraiment des impacts qui vont être très forts et qui vont vraiment avoir un impact sur la pérennité et la compétitivité de nos filières légumineuses à graines, notamment sur Févrol, on peut citer le cas du débouché alimentation humaine, donc la première ligne que je vous ai remise là, puisqu'en effet, depuis 2011, en fait, il y a eu une perte du débouché alimentation humaine d'export vers l'Égypte, tout simplement parce que, eh bien, on avait des taux de grains bruchés qui étaient trop importants par rapport aux exigences de ce débouché-là, à savoir que l'Égypte exigeait des lots avec des taux de grains bruchés inférieurs à 3%. Pour ce qui est de l'alimentation animale, aujourd'hui, on a des normes de commercialisation qui sont un petit peu fluctuantes en fonction des débouchés. Voilà, il y a des choses qui sont acceptées dans certains débouchés qui ne le sont pas par ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment là un petit peu plus fluctuant de ce point de vue-là. Et pour reprendre aussi l'exemple de la lentille, donc c'est vraiment une problématique qui est apparue plutôt à partir de 2017 avec l'explosion des surfaces de lentilles en France. Et on a en fait depuis quelques années des réfactions de l'eau qui sont de plus en plus importantes avec des baisses de prix d'achat pour ces lots qui comportent des taux de grains bruchés trop importants qui vont être assez importantes et répercutées directement sur les différents maillons, on va dire, un petit peu plus amont. Et donc là, on a une vraie fragilisation de la filière qui est en train de se mettre en place, d'où l'importance d'avoir des pistes en tout cas de gestion sur cette problématique. Alors, je pense que je suis passée un peu trop vite. Non, c'est bon. Pour ce qui est de souligner d'autres aspects, on a aussi sur ces légumineuses à grêmenes des cultures qui en fait aujourd'hui sont vraiment confrontées directement au durcissement réglementaire. On a aussi des pertes de solutions techniques qui ont eu lieu notamment dans les années 2010 avec par exemple sur poids effet vol, le retrait de l'endosulfon et de la bifentrine qui permettait jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à cette date-là, de pouvoir gérer la bruche au champ. Et suite à ces retraits, par exemple, on a vu vraiment l'augmentation de la pression indépendamment des surfaces puisqu'en fait, depuis 2010 et 2011 en particulier avec la perte notamment sur févrole du débouché alimentation humaine, on n'a pas forcément de réaugmentation des surfaces. Par contre, la pression, elle, est bien présente. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans le cas où on a vraiment des agriculteurs qui sont démunis puisqu'on n'a aucune solution efficace pour la lutte au champ contre les bruches. Selon les filières, j'irais même plus loin, on n'a rien d'homologué contre ces insectes et ces ravageurs au champ. Et aujourd'hui, on voit que la prophylaxie reste indispensable avec tout ce qui est lutte au stockage et méthode de tri des grains. Cependant, on va le voir un petit peu plus loin, ce n'est pas forcément suffisant pour vraiment avoir une gestion de cette problématique, notamment dans les bassins qui vont être les bassins les plus touchés. Donc, on a une réelle nécessité de pouvoir progresser sur la connaissance de ces ravageurs pour pouvoir derrière concevoir de nouvelles méthodes de lutte et maintenir vraiment un niveau de recherche de solutions sur la gestion au champ, notamment, très fort pour pouvoir pallier à cette problématique et donc assurer la pérennité de ces filières. Donc, pour vous donner un exemple rapide de ce que peut donner la pression du ravageur à l'échelle nationale, je vais prendre l'exemple de la filière lentille. Donc, sur la droite, vous avez le graphique qui reprend les données issues de la fameuse étude dont je vous parlais sur la biologie et l'acroécologie de la bruche de la lentille en France. Et donc, là, vous pouvez voir directement que l'on a, selon les bassins étudiés, une vraie variabilité du taux de grains bruchés en fonction de ces bassins. Et donc là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais l'étude qu'on a menée sur ces taux de grains bruchés montre aussi qu'on a, selon l'année considérée, une variation de ce taux de grains bruchés. Donc là, comme je vous le disais, on n'a pas de visibilité vraiment au niveau des acteurs à proprement parler de la filière. Ça, ce sont des données que nous, on a acquis via cette action de R&D. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui nous donnent un aperçu, mais aujourd'hui, on sait qu'on a des choses beaucoup plus fluctuantes encore au niveau des différents bassins. Donc, on va aborder maintenant les différentes pistes opérationnelles et les différents niveaux de recherche, en tout cas, qu'on peut avoir sur ces pistes pour lutter contre ces ravageurs. Donc, on va commencer avec la lutte au champ. Il faut savoir qu'on a différents leviers que l'on active en parallèle parce qu'il va falloir certainement, à un moment donné, avoir une combinaison de ces facteurs pour pouvoir gérer de façon efficace et satisfaisante cette problématique de la bruche. L'un des leviers, c'est l'évaluation de solutions. Donc là, je vous ai cité plusieurs exemples de solutions que nous évaluons à l'heure actuelle avec nos réseaux de partenaires, à savoir de nouvelles substances actives ou aussi des solutions de biocontrôle dont certaines peuvent être à terme autorisées en agriculture biologique. Ceci dit, nous avons des essais sur poids et févrol depuis 2016 et sur lentilles depuis 2018. Pour l'instant, les résultats que l'on a obtenus au travers de ces différents essais, donc depuis 2016 pour les plus anciens, ne montrent pas de solutions qui seraient satisfaisantes pour l'instant au niveau de ces différentes cultures et je vous illustrerai ça juste après. On a également de nouvelles solutions que l'on évalue aussi avec par exemple les kéromones dont les évaluations sont toujours en cours à l'heure actuelle. Et puis, nous travaillons aussi sur des choses un petit peu plus transversales avec notamment des travaux sur la qualité de pulvérisation dans le couvert de févrol puisque selon l'architecture des plantes, on peut avoir l'atteinte des insectes qui est plus ou moins difficile et délicate selon la culture. Pour vous illustrer ce que je vous disais sur la recherche de nouvelles solutions notamment sur févrol, je vous ai remis ici l'exemple de deux essais qui ont été menés en 2020. un en interne à Terinovia dans le département de la Somme et puis un dans le département de l'Aube mené par la FNAMS. Et donc là, en fait, dans ces deux essais, on avait bien le même type de protocole à savoir que nous avons testé des références un petit peu plus chimiques et puis des solutions alternatives dont je vous parlais par exemple le talc, le purin d'ortie, des huiles de paraffine. Et en fait, là vraiment pour avoir une idée de l'efficacité intrinsèque de ces différentes solutions, on a vraiment trois dates d'applications qui ont été appliquées donc sur la févrole sur ces essais-là pour vraiment couvrir la période de sensibilité. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est qu'avec trois applications, on est loin d'avoir des taux d'efficacité qui sont intéressants avec des réductions de taux de grain de loucher qui soit dans l'essai FNAMS ne sont pas significatifs, soit dans l'essai de Terinovia peuvent être significatifs ou en tout cas montrent des tendances mais qui sont loin d'être satisfaisantes. Et en fait, pour vous faire un petit retour, on a des essais qui sont équivalents à la fois sur poids et sur lentilles et le constat est le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des difficultés à voir émerger des solutions qui soient satisfaisantes sur la gestion de la voche. pour ce qui est d'autres leviers activés sur cette lutte aux champs, il y a bien sûr le levier génétique. Donc là, pour ce faire, on a vraiment des projets qui sont en cours ou qui sont à venir sur ces différentes cultures, avec notamment, on peut noter le projet PIMUST qui a permis l'identification par l'INRAE de deux cultivars, deux févroles qui sont tolérants à la bruche. Ce projet va être suivi là, en 2021, il y a eu un dépôt de projet CASDAR pour valider un petit peu ce qui a été trouvé dans le projet PIMUST et d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance des mécanismes de résistance impliqués. Et puis sur lentilles, on peut par exemple aussi citer le projet CASDAR Resilience qui lui vise à vraiment caractériser une collection de ressources génétiques. Donc il allie à la fois des choses plutôt sur le côté pathogène tellurique sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui et sur les bruches pour essayer de révéler des génotypes qui pourraient avoir des résistances totales ou partielles à ces problématiques. Donc là, les premiers essais plein champ vont avoir lieu en 2021 et on aura un colloque de restitution de ces résultats prévus en 2023. Un autre levier pour la lutte au champ serait aussi les associations culturales. Donc là, on a eu des premiers essais sur cette thématique en 2019 et 2020 avec la mise en place d'une plateforme en partenariat avec des structures dans l'est de la France et Terinovia. Et donc, sur cette plateforme ont été testées ces différentes associations culturales de la lentille associée soit à du poids, du poids chiche, de la cameline ou un mélange de plantes de service. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on aurait éventuellement des associations qui pourraient être intéressantes dans le cadre de cette lutte contre la bruche de la lentille. Alors, attention ici, on est vraiment sur des premiers résultats prospectifs qui sont vraiment à prendre avec des passettes. Mais voilà, on a éventuellement des petites pistes de ce point de vue-là. Bien faire attention également au fait que là, on est dans des essais en bande et que la bruche dans ce type d'essais a complètement le choix. Si c'est plus difficile pour elle de s'installer sur, par exemple, l'association Lentille Cameline, elle a également le choix d'aller directement sur la lentille seule. Demain, comment est-ce que ça sera traduit dans les parcelles en plein champ et entièrement en association avec la plante compagne, ça reste complètement à évaluer. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a en 2021 différents types d'essais qui vont être poursuivis, à la fois déjà pour aussi continuer à élaguer un petit peu ce que l'on pourrait avoir en termes de pistes sur ces cultures associées avec des projets dans l'ouest de la France. et puis à nouveau la mise en place de cette plateforme à l'est, notamment avec à nouveau la Cameline qui va être traitée un petit peu plus profondément, on va dire. Enfin, un des autres leviers qui reste très important et je vous en ai parlé en introduction, c'est vraiment l'acquisition de données biologiques sur ces ravageurs puisqu'en fait, on avait très très peu de connaissances jusqu'à présent sur ces différents ravageurs. Donc, pour ce qui est du cas de la bruche de la Lentille, je vous en ai déjà parlé, il y a eu des travaux mis en place par la Nils et ses partenaires et là, on va avoir vraiment l'apparution du recueil de connaissances la bruche de la Lentille en France qui est à paraître en supplément de l'entomologiste qui est un journal traitant de thématiques entomologiques. Donc là, a été mis en place durant trois ans des suivis de dynamiques de vol pour essayer de vraiment comprendre cette biologie et l'agroécologie de cet insecte au champ avec aussi une phase d'identification puisque, comme je vous le disais, on n'était pas sûr au départ qu'on ait vraiment un seul insecte sur la Lentille. Et donc, voilà, vous avez ici les visuels du supplément à apparaître avec l'entomologiste. Par contre, pour ce qui est de la févrole, à souligner qu'en 2020, nous avons déposé un projet CASDAR qui est ambitieux qui reprenait à la fois des thématiques sur la bruche de la Lentille puisqu'on aimerait aller un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a déjà découvert et aussi sur la bruche de la févrole sur laquelle le travail reste entièrement à faire. Malheureusement, ce projet a été refusé en 2020. Ceci dit, on ne baisse pas les bras et on a prévu de déposer un nouveau projet dans ce cadre-là en 2021 pour l'idée de suivre un petit peu au moins sur le côté acquisition de données biologiques et agroécologiques, de suivre l'exemple de ce qui a été fait en Lentille avec vraiment un suivi des dynamiques de vol en parcelle de févrole. Il y aurait aussi d'autres thématiques qu'on va aborder d'ailleurs juste après sur le côté évaluation et transfert de méthode de détermination de taux de grains bruchés et l'évaluation de méthode de gestion au stockage pour la bruche à la fois de la févrole et de la lentille. Voilà pour ce qui était un petit peu des aspects de lutte au champ. On va passer vraiment à la partie méthode de détermination de taux de grains bruchés puisque comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment une problématique notamment au niveau des différents acteurs des filières puisqu'on n'a pas de vraie visibilité et souvent, ça engendre des mécompréhensions et des points d'achoppement entre les différents acteurs de ces filières. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a assez peu… Oui, pardon ? Il te reste juste une à deux minutes. Wouh ! Ça va être chaud ! Ce n'est pas grave ! Donc, on va passer très, très rapidement sur les méthodes de détermination. Donc, vous les aurez, bien sûr, dans le PPT qui vous sera transmis. Et là, vous avez les deux méthodes qui sont aujourd'hui disponibles avec les avantages et les inconvénients. La radiographie et une méthode visuelle. Pour ce qui est des méthodes un petit peu plus prospectives et sur lesquelles nous travaillons en interne à l'heure actuelle, on est vraiment sur des méthodes qui nous ont été transmises par différents organismes, à savoir la flottaison et puis une méthode en cours de normalisation au niveau français mais aussi au niveau international qui nous semblait intéressant de travailler. Je vous laisserai découvrir tout ça par ailleurs. Et pour ce qui est vraiment de faire vraiment un tout petit point très rapide sur la lutte au stockage, là aussi, j'irai très vite. Attention, la bruche émerge dès la récolte lors du bataille et aussi au cours du stockage, ce qui permet une recolonisation du milieu, soit à proximité des parcelles, soit à proximité des lieux de stockage. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un levier qui n'est pas suffisant mais demain, si on arrive à aussi mettre en œuvre cette gestion à l'échelle d'un territoire, on pourrait en tout cas permettre de faire baisser un petit peu au moins cette population de bruche en année N plus 1. Pour ce qui est des bonnes pratiques, là j'attire vraiment votre attention là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a encore des problématiques là-dessus, sur la gestion au stockage, vraiment faire attention à tout ce qui est destruction des déchets issus des tris, des lots récoltés parce que ça, c'est vraiment là qu'on va avoir aussi les bruches qui vont être triées au moment de ces opérations et donc il faut vraiment les détruire pour éviter les recolonisations. Et puis je vous laisserai aussi prendre connaissance directement dans le diaporama des différentes méthodes disponibles en fonction des systèmes et des lots récoltés. Donc très rapidement pour ce qui est de la conclusion, on est vraiment sur un travail de longue haleine qui est loin d'être terminé comme vous avez pu le sentir au cours de la présentation, en tout cas, je l'espère. C'est une problématique qui aujourd'hui concerne toutes les filières de légumineuses à graines. Donc là, on a vraiment parlé plutôt du côté légumineuses à graines sèches avec févrole, pois, lentilles, mais on a aussi les pois potagers qui sont aussi impactés par cette problématique. Et puis, cette problématique touche aussi tout le territoire français. On est vraiment aujourd'hui dans une impasse technique qui remet vraiment en cause la pérennité des différentes filières ou leur compétitivité, ce qui est aussi vraiment un paradoxe par rapport au contexte actuel où on souhaite vraiment mettre en avant ces cultures et aller vers plus d'autonomie protéique. Et donc, forcément, cette impasse technique, on se confronte aujourd'hui à vraiment un contexte réglementaire qui est très difficile pour la lutte contre les ravageurs. Et notamment, ces cultures-là sont aussi non prioritaires au niveau de la R&D privée, ce qui ne facilite pas l'émergence de nouvelles solutions. Et par ailleurs, sur de la R&D, on va dire un petit peu plus publique, on va être sur de la R&D qui est onéreuse et sur du moyen long terme avec la nécessité, comme je vous le disais, de repasser vraiment par de la connaissance fine de ces ravageurs pour vraiment essayer de concevoir de nouvelles méthodes de lutte. On a déjà des idées, mais c'est vrai que pour le coup, il faut aller vers plus de connaissances là-dessus ou alors de vraiment faire un effort très poussé sur la sélection. Voilà, j'en ai terminé. Donc, normalement, je suis presque dans les temps. Merci, Guédala. On va avoir en fait deux, trois questions, trois minutes de dispo. Il y a eu quelques questions sur le chat et tu en as répondu à certaines au cours de ta présentation. Et des questions qui portent notamment sur l'amont, enfin, les semences plutôt. Donc, en fait, tu parlais en fait d'exigences pour l'alimentation humaine. et est-ce qu'il y a des exigences aussi en termes de production de semences, de nombre de grains de grains bruchés et comment les agriculteurs y répondent ? Ça, c'est un premier niveau. Et puis après, en aval, est-ce qu'il y a notamment les aspects triage optique qui sont utilisés pour déterminer aussi les grains bruchés par rapport aux normes existantes ? OK. Alors, pour les aspects sur la filière plutôt production de semences, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'exigence de la part des acteurs, en tout cas, à ma connaissance. Par contre, en effet, on a une problématique avec le taux de grains bruchés sur cette production puisqu'on a la problématique notamment de l'impact de la germination sur les lots qui sont récoltés. Aujourd'hui, c'est plutôt géré, il me semble, en tout cas, au niveau des acteurs, vraiment, des multiplicateurs qui vont vraiment avoir, ça va du coup répondre à la suite de la question, avoir vraiment une gestion sur le côté tri des lots récoltés dans le cadre de ces contrats spécifiques. Et donc, pour le coup, il y a différentes techniques aujourd'hui de tri. À ma connaissance, là aussi, on a des choses très différentes en fonction des filières. Si on prend la filière lentille, par exemple, le trieur optique aujourd'hui a très, très peu d'intérêt dans la lutte contre la bruche au niveau du stockage puisqu'on est vraiment sur des choses qui sont difficilement détectables, en tout cas, par le trieur optique. Par contre, une fois que l'on a géré, comme je vous l'ai présenté très, très succinctement, la bruche au niveau du stockage, on va pouvoir laisser évoluer le grain et donc se dessécher l'insecte au sein de la graine. Et après, par contre, avoir de la gestion avec des outils un petit peu plus classiques comme des alvéolaires ou des grilles et des grilles densimétriques qui vont permettre d'éliminer plutôt par densité vraiment ces grains qui vont avoir été impactés par la bruche. Donc voilà, on a vraiment ce tri-là qui peut être fait, mais difficilement puisqu'encore une fois, il faut soit que la bruche ait émergé, soit bien attendre que les lots aient fini d'évoluer et qu'on ait une vraie différence de densité entre les grains sains et les grains qui ont été touchés. Ah, je crois qu'on ne t'entend pas. En tout cas, je... Oui, pardon, j'ai écouté mon micro. Autre question, tu parlais, ça a intéressé certains auditeurs. La question, en fait, des variétés. Donc, tu as fait part, en fait, notamment des projets PIMUST et certaines questions, mais finalement, quand elles pourront être disponibles, ces variétés, auprès des semenciers ? Oui, alors là, c'est vrai que c'est une vraie question et c'est vrai que c'est compliqué là-dessus. Comme vous le savez, l'impact levier génétique est un impact qui est long à mettre en place. Donc là, pour le coup, on a eu une identification sur les dernières années de ces cultivars intéressants. Il faut maintenant qu'ils re-rentrent dans la machine complexe de l'obtention pour avoir vraiment des variétés qui, à terme, seraient vraiment intéressantes. Là, on est vraiment plutôt sur du moyen, voire moyen long terme. Donc voilà, en tout cas, pas dans les prochaines années, ça c'est sûr. OK. Et puis, une petite dernière par rapport aux moyens de lutte, est-ce qu'il existe des moyens de lutte bio et notamment en lien avec la gestion des prédateurs de la bruche, donc via, je ne sais pas, des infrastructures, est-ce qu'il y a eu écologique, est-ce qu'il y a des choses là-dessus ? Alors, notamment sur le côté bruche de la lentille, encore une fois, on est plus avancé sur la bruche de la lentille. Dans le recueil que je vous ai présenté, on a aussi une première approche sur tout ce qui est les parasitoïdes et les prédateurs de la bruche de la lentille. Malheureusement, aujourd'hui, en fait, il nous semble que ce levier va aussi être difficile à mettre en place tout simplement parce que ces prédateurs ne sont pas spécifiques, ils sont, on va dire, omnivores, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas, ils ont plusieurs proies cibles et donc difficile de favoriser vraiment certains de ces parasitoïdes ou de ces prédateurs pour vraiment avoir une lutte opérationnelle. Encore une fois, ce sera peut-être à mettre en place avec d'autres leviers, par exemple, les associations culturales, ce genre de choses-là. Il faudra vraiment avoir une multitude de leviers à mettre en place pour qu'on puisse avoir un intérêt de ces leviers vraiment prédateurs et, on va dire, paysagers, on va dire, dans la lutte contre cette problématique. Ok, merci, Guénola. Je t'invite à consulter le chat puisqu'il y a d'autres questions auxquelles tu pourras éventuellement répondre et puis, merci pour ta présentation. Merci. On va passer maintenant à la présentation d'Anne-Sophie. Merci, Guénola. Anne-Sophie, parfait. Donc, Anne-Sophie Kouassi, je te laisse te présenter et puis, ouvrir ton micro parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas ouvert. Nous ne t'entendons pas. Donc, Anne-Sophie Kouassi qui est responsable technique et agronomique chez l'Unilet. Oui, désolée. Donc, voilà, c'est bon, nous avons ta présentation en plein écran. C'est parfait. Oui, donc, bonjour à tous. Effectivement, je suis responsable technique de l'interprofession des légumes en conserve et surgelée et je vous remercie de m'inviter aujourd'hui à cette petite conférence pour vous présenter un aspect qui est parfois mal connu dans vos filières, le fait que, dans les légumineuses, il y a aussi des plantes qui contribuent à l'alimentation sous la forme de légumes. C'est ce qu'on appelle les légumes mineuses potagères. Et je vais vous faire une petite présentation en partant de la consommation pour finir plus par la production. En fait, vous connaissez les légumes qui sont consommés directement pratiquement dans l'état dans lequel ils sortent du champ consommés sous forme frais ou secs, donc les légumes secs dont on a parlé précédemment. Mais bien sûr, il y a d'autres modes de consommation des légumes qui sont les modes transformés à travers des process soit de conserve soit de surgelée et ce sont les deux process qui sont à l'origine de l'Interpro Unilet. Et les légumineuses en tant que légumes peuvent être consommées à différents stades ou sous différentes formes soit sous forme de gousses non écossées c'est le cas des haricots verts qui soient verts ou beurre sous forme de graines fraîches immatures c'est le cas des petits pois et de graines qu'on appelle demi-sèches qui sont considérées comme des graines pratiquement fraîches dont sont bien connues les flageolets mais les maugettes les cocos peuvent aussi être consommées en demi-sec et par contre les graines totalement séchées doivent être réhydratées comme les graines de lentilles ou de pois chiches. Dans une étude récente économique qui a été faite par Cantart on a évalué la consommation de légumineuses en conserve et vous voyez dans cette infographie que ce sont des légumes très importants puisque en 2020 430 millions de bois de 4 quarts ont été consommés qui contenaient des légumineuses et vous voyez dans la répartition en camembert à droite la place respective des espèces le haricot vert est le premier légume légumineuse consommé en conserve il représente 42% en 2020 de la consommation de légumineuses en conserve suivi des petits pois soit soit des petits pois en solo soit dans le fameux mélange petits pois de carotte et arrivent derrière les graines qui tiennent quand même une bonne place et une place qui est potentiellement en développement alors le flageolet un légume traditionnel en conserve mais également les lentilles avec 9% de la consommation des conserves les pois chiches et les différents haricots secs et en finale 7 français sur 10 consomment occasionnellement des haricots verts en conserve alors bien sûr les légumineuses sur lesquelles nous travaillons à l'unilette n'ont pas les mêmes intérêts nutritionnels que ceux qui sont mis en avance dans le plan de relance puisque même si les petits pois sont relativement riches en protéines ils en apportent quand même moins que les lentilles et quand on consomme des gousses non matures comme c'est le cas dans les haricots verts c'est pas l'argument protéine qui va être moteur dans la consommation néanmoins ils ont des atouts nutritionnels certains différents notamment une relative richesse en fibres quand même mais pour une valeur énergétique nettement moindre que les légumes secs ils contribuent de façon significative à un apport en minéraux notamment par exemple les haricots verts surgelés apportent des quantités de magnésium et de calcium qui sont tout à fait intéressants dans le régime et ils contribuent fortement malgré la réputation des légumes transformés ils contiennent quand même des vitamines notamment de la vitamine C et des provitamines sous forme de bêta-carotène donc ce sont des légumineuses qui ont un véritable atout nutritionnel même si elles sont différentes des légumes secs dans notre filière que je vais vous présenter nous travaillons donc sur une activité interprofessionnelle qui réunit des producteurs et des transformateurs l'activité agricole représente environ 4500 producteurs et leur particularité c'est qu'ils sont organisés au sein de 18 organisations de producteurs et que cette activité génère un chiffre d'affaires agricoles très important de 212 millions d'euros ils sont répartis principalement autour de trois bassins de production les Hauts-de-France qui est le premier bassin de production là tous légumes confondus tous légumes d'industrie confondus la région ouest qui intéresse notre conférence aujourd'hui qui tient une très bonne place et puis la région Nouvelle-Aquitaine avec 19% de la production cela représente également 70 000 hectares cultivés pour environ 800 000 tonnes récoltées de légumes frais pour la partie industrielle il y a 23 unités de transformation de légumes en France se répartissent entre des légumes en conserve pour 42% et des légumes surgelés pour 58% donc il y a des outils industriels qui sont dédiés à la conserve d'autres au surgelé et puis d'autres qui ont des vocations mixtes et génèrent un certain nombre d'emplois direct donc un rôle économique dans les bassins qui est tout à fait significatif avec un chiffre d'affaires généré et industriel de plus de 1000 millions d'euros et la production en l'unité de production de la conserve on aime bien l'exprimer en nombre de boîtes quatre quarts donc des kilos demi-bruts en fait c'est 498 millions de boîtes quatre quarts et 369 000 tonnes de légumes surgelés quelle est la place des légumineuses dans ces légumes je ne sais pas si moi je ne vois pas le bas mais vous avez la liste des légumes précises qui doit être tout en bas de l'écran principalement comme je l'ai dit les haricots verts les petits pois et les flageolets ils représentent au sein de notre filière 83% des surfaces cultivées 57% des volumes récoltés et donc 70% des conserves fabriquées et 46% des surgelés produits dans la filière au sein de cette filière la part du bio augmente régulièrement et notamment sur les légumineuses et le bio l'agriculture biologique dans notre filière représente 5% des surfaces atteint 4% des volumes et 3% des conserves et 6% des surgelés et un aspect qui permet qui est un véritable moteur pour la commercialisation et la consommation des légumes c'est l'accessibilité au logo fruits et légumes de France qui exige la position de ce logo exige que le légume transformé soit produit en France et transformé en France et qui représente 99% du contenu de la boîte ou du sachet de surgelé et c'est un véritable atout pour notre filière et on le voit à travers un indicateur qui est le nombre de références qui demandent qui ont accès au logo et en conserve et en surgelé 44% des références ayant obtenu le logo sont des légumineuses dont la liste apparaît ici une nouvelle fois je vais passer un petit peu à la production pour rappeler d'abord que ces légumes avant d'être en boîte ou en surgelé ils sont frais ils sont récoltés à une maturité bien en dessous de la maturité physiologique une gousse de haricots elle est à 10-12% de matière sèche un grain de petit pois il est à 25-30% de matière sèche et un flageolet à 40% de matière sèche environ ce stade de maturité optimale il est atteint sur une période très courte qui se dégrade très rapidement qui évolue très rapidement et la récolte doit survenir à cette maturité optimale sous peine d'une dégradation très rapide de la qualité et une fois qu'ils sont récoltés du fait de leur forte teneur en eau ces légumes doivent entrer en fabrication dans un laps de temps très court de quelques heures à peine cela explique pourquoi la filière s'est organisée pour répondre à ces exigences là de récolte et de transformation en frais ça nécessite des plans de semis très rigoureux pour maîtriser les conditions de production et maîtriser l'approvisionnement en continu des usines plan de semis mais aussi variété avec des précocités adaptées la gestion de l'irrigation et bien sûr un plan d'approvisionnement de parcelles qui soit relativement proche des outils industriels et également du fait que les machines de récolte vont rentrer dans les champs et tout récolter en une seule fois cela nécessite une surveillance très étroite des parcelles pour assurer la qualité du produit qui va être récolté et notamment l'absence dans les lots d'un certain nombre de légumes d'un certain nombre de produits indésirables qu'on appelle les corps étrangers et qui peuvent être de nature très très différente des débris de verre ça peut être aussi des insectes ravageurs mais aussi tout à fait opportunistes des limaces des morceaux de végétaux autres que le légume et puis des petits animaux éventuellement qui pourraient se glisser dans les récoltes notamment la nuit Pour arriver à satisfaire ces enjeux de production de légumes de qualité destinés à un outil industriel cela nécessite une organisation de toute la filière et donc la mise en place de contractualisation qui a été édifiée puisque 100% des volumes agricoles sont contractualisés avec les industriels le client Donc les contrats définissent les volumes les prix d'achat et un certain nombre de normes de qualité à respecter Dans ce contrat l'industriel s'engage et prend en charge la décision des plans de semis l'organisation de l'approvisionnement des semences l'organisation des chantiers de récolte en collaboration avec les producteurs qui sont organisés en OP et ce sont les OP qui définissent la rémunération des producteurs le partage des risques et le suivi technique alors cette organisation suivant les situations et les régions peut légèrement différer avec plus ou moins de rôles assurés par l'industriel qui a un service économique ou l'organisation de producteurs et la qualité est au centre de l'organisation quel que soit le débouché puisque les légumes répondent à des normes de qualité visuelle bien sûr avec des formes des calibres des couleurs qui doivent être respectées et homogènes mais d'autres exigences qui sont l'aptitude à la récolte mécanique puisque une fois que les machines sont rentrées dans le champ tous les légumes de toutes les plantes du champ doivent être à la même maturité donc ça a une implication forte sur le développement de variétés adaptées à ce débouché professionnel et également des standards de qualité qui sont régis par des décisions d'un organisme dédié qui est le CTCPA et aujourd'hui une grande maîtrise de la quantité de résidus de produits phyto dans les légumes et d'autres standards J'en arrive aux particularités des légumineuses qui sont destinées à la production de légumes frais ce sont donc des légumineuses qui ont des cycles très courts qui sont semés au printemps donc qui vont être sensibles à de nombreux stress de développement au premier lieu les stress hydriques ou les stress thermiques également qui justifient la nécessité et la possibilité de recourir à de l'irrigation ces stress peuvent survenir soit à la levée et occasionner des pertes soit sur des phases sensibles de nouaison qui peuvent occasionner des couleurs de gousse ou des phénomènes physiologiques qui déprécient la qualité comme par exemple le fil bien connu et bien redouté un haricot vert elles sont aussi sensibles au stress azoté de façon assez surprenante puisqu'il s'agit de cultures légumineuses mais il faut savoir que le haricot a une fixation symbiotique très peu efficiente et notamment parce que d'une part il n'y a pas d'orizobium indigène qui sont très spécifiques du haricot dans nos sols européens et d'autre part parce que même quand il y a une fixation symbiotique elle se met en place très progressivement et n'est pas efficiente suffisamment vite pour permettre la croissance du haricot pendant la phase juste avant la récote la phase de croissance des gousses à cette époque-là les besoins en azote sont évalués à trois unités d'azote par jour et par hectare et la fixation symbiotique n'est pas capable d'assurer ces besoins c'est pour cela qu'au moins en haricots on recourt à de la fertilisation complémentaire et enfin ce sont des espèces ou des variétés qui sont relativement sensibles au stress herbicide et qui peuvent occasionner des pertes de rendement éventuellement du fait des densités de semis relativement faibles elles sont également sensibles à la concurrence des adventices qui provoquaient notamment une concurrence sur le rang du fait notamment de levées relativement tardives liées à l'irrigation et qui peuvent aussi gêner le passage de machines de récolte mais qui ont surtout un impact en haricots et en petits pois directes sur la qualité sanitaire de la récolte puisque un certain nombre d'adventices très fréquentes sont toxiques pour l'homme et donc il est rédhibitoire de récolter avec des petits pois de récolter des baies de morel ou de récolter des fragments de datura avec les gousses de haricots elles ont aussi des sensibilités aux bioagresseurs qui sont relativement spécifiques on a parlé des insectes tout à l'heure des ravageurs on a parlé des bruches les bruches ne concernent pas ne sont pas un ravageur qui pose des problèmes sur nos légumineuses fraîches nous en avons d'autres en petits pois les ravageurs que nous redoutons particulièrement ce sont les pucerons notamment lorsqu'ils sont vecteurs de viroses certaines années dans certains bassins de production qui peuvent mettre totalement à mal justement la productivité directe pour l'agriculteur mais aussi l'approvisionnement régulier des usines puisque lorsque les rendements ne sont pas en face les usines ne tournent pas à plein et donc il y a des problèmes de rentabilité et pour les haricots verts les ravageurs que nous redoutons particulièrement ce sont ceux qui vont faire des dégâts à l'implantation qui sont les mouches des semis et plus sur la phase de récolte des épidoptères que sont les pyrales et les hélicoptères qui vont être directement impactants sur la qualité des gousses Anne-Sophie il te reste une petite minute c'est parfait donc nous disposons de solutions phytosanitaires mais qui sont largement insuffisantes et en diminution sur ces principaux ravageurs et maintenant je vais faire un focus sur les maladies principales qui nous concernent en légumineuse et sur la maladie numéro 1 qui est le sclérotinia donc comme c'est la maladie numéro 1 des légumineuses fraîches c'est celle sur laquelle nous avons élaboré un plan d'action depuis de longue date c'est une maladie qui survient de façon fulgurante lorsque les conditions sont favorables pendant les 15 jours de la fin de cycle ils peuvent emporter le sclérotinia peut emporter une parcelle c'est la raison pour laquelle les indices de traitement de fréquence de traitement sont relativement élevés 3 à 4 doses unitaires de produits fongicides en moyenne sont utilisées uniquement sur cette cible sclérotinia et les molécules sont plutôt menacées le thiophanate méthyl est interdit et en tout état de cause on surveille de près l'utilisation de fongicides de famille SDHI et de fongicides qui laissent des résidus dans les produits récoltés donc en année favorable au sclérotinia on peut se retrouver jusqu'à 4 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires pour la filière cette maladie est caractérisée par sa longue persistance dans les sols sous forme de sclérote et donc face à cette lutte pour la réduction de l'utilisation des fongicides la filière a mis en place plusieurs outils qui combinés entre eux permettent de gérer la maladie de façon assez satisfaisante tout en économisant 1 à 2 fongicides donc ces outils sont rappelés ici mais très brièvement le premier d'entre eux c'est la prophylaxie avec la la rotation qui où il est recommandé de 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 mettre au minimum 4 ans entre 2 cultures sensibles au sclérotinia et dans ces cultures sensibles il faut bien entendu prendre en compte les espèces qui sont implantées dans les couverts qui peuvent héberger la maladie notamment les légumineuses dans les couverts qui sont que nous déconseillons pour réduire l'inoculum des sclérotes dans le sol la filière utilise de façon assez intensive un champignon biologique enfin un moyen de lutte biologique qui est le coniotherium minitans peut être utilisé soit avant la culture soit dans la rotation bien évidemment certains semis précoces sont moins exposés du fait du fait de la période de récolte en conditions chaudes et sèches et relativement rapides sont moins exposés au sclérotinia et donc nécessitent moins de protection au fungicide et en végétation on fait attention à utiliser des variétés moins végétatives à contrôler leur végétation à travers une fertilisation azotée raisonnée et une irrigation raisonnée à favoriser l'aération entre les rangs par des intervents assez importants de l'ordre de 50 cm et pour raisonner les applications de fongicides utiliser un modèle de contamination spécifique du haricot par le sclérotinia qui est un outil qui s'appelle ScanBin dont j'ai mis à l'écran une sortie du logiciel et et enfin de respecter et d'optimiser la pulvérisation en utilisant les fongicides lorsque c'est nécessaire et dans les meilleures conditions d'efficacité possibles en termes de volume de busage et de conditions climatiques voilà j'en termine pour ouvrir les questions si vous avez des questions tant sur la filière que sur la production et puis en vous affichant une petite mascotte qui est voilà si elle dit quelque chose à certains d'entre vous c'est que vous étiez déjà nés dans les années 60 et parce que c'était voilà cette année nous fêtons le soixantenaire de l'interpro des légumes transformés merci à toi Anne-Sophie donc oui il y a quelques questions qui portent pas mal en fait sur filière et marché une première question quel est le top 5 des entreprises agroalimentaires notamment dans la conserverie sur ces légumineuses que tu nous as présentées j'ai pas compris la question pardon oui le top 5 des entreprises agroalimentaires de la conserverie sur ces légumineuses est-ce que tu as une idée le top je comprends pas le top 5 oui le top 5 des entreprises quelles sont les principales entreprises en fait agroalimentaires qui alors il y en a il y en a il y en a à peu près il y a un nombre limité de de groupes et alors il y a des il y a des entreprises qui commercialisent au nom de de leurs marques qui sont qui sont bien connues comme Bonduelle Dossi et puis il y a des entreprises bon parce que ce sont des entreprises nationales enfin françaises il y a aussi des industriels comme Grignard et Ardo qui sont des des industriels implantés dans en France qui sont originaires de Belgique il y a des industriels qui sont intégrés par des distributeurs comme les mousquetaires par exemple qui ont des outils qui ont des outils de transformation de légumes et puis il y a des industriels espagnols qui des surgélateurs espagnols qui achètent du produit du haricot vert produit en France j'ai donné le top 5 j'espère que je vais vexer personne alors une autre question toujours plus en lien avec la filière et les marchés est-ce que tu as une idée de la part des importations de légumes secs dans la conserverie française et pour poursuivre pour quels légumes secs le taux d'importation est plus élevé d'ailleurs et quels sont les pays qui exportent le plus de légumes secs en France alors je pourrais peut-être répondre en décalé à cette question on a des études là-dessus mais de toute façon le légume sec il est largement importé pour voilà les industriels n'ont pas besoin de le transformer directement après la récolte il est acheté sur le marché international et les régions les régions qui contribuent les régions mondiales qui contribuent c'est mondial le marché en tout cas à une époque par exemple sur les haricots secs c'était beaucoup les pays d'Amérique latine qui fournissaient d'accord merci Anne-Sophie tu as d'autres questions auxquelles tu pourras répondre sur le chat donc on va juste oui oui Jean-René Meunier juste une petite remarque je voulais féliciter Anne-Sophie pour avoir employé le terme de légumes transformés effectivement c'est c'est le bon terme on n'est pas sur des industries donc j'aime bien ce changement de formulation on produit de l'alimentation donc c'est important et autrement pour répondre à la question les importations de légumes secs c'est énormément Canada Inde et Amérique du Sud merci Jean-René pour ces précisions on va poursuivre les présentations notamment de Lego par Pristan bonjour à tous alors déjà je m'assure que la projection fonctionne oui c'est tout bon on m'a dit un quart d'heure 20 minutes je pense que je vous encourage fortement à poser plein de questions soyez particulièrement indiscrets sur le fonctionnement filière et notre initiative on est la première filière structurée autour d'une d'une entité une association en l'occurrence en France sur de l'approche interrégionale vous verrez en fin de présentation il y a beaucoup de projets même antérieurs à Lego dans d'autres régions qui existent et qui sont très actifs et tout ce petit monde est en train de s'organiser au niveau français preuve en est les différents intervenants qui précèdent et ceux qui vont intervenir en table ronde on travaille tous ensemble c'est très important c'est très important à comprendre parce que quand on regarde la liste des inscrits au RFL je me rends compte aussi qu'il y a une très grande diversité je constate avec plaisir qu'il y a plusieurs semenciers de présent et c'est une vraie question qu'on se pose et bien s'il y a des choses pas claires ou des choses à approfondir lors de la présentation je vous encourage fortement à poser vos questions alors avant toute chose il faut savoir que l'ego est visible sur Linkedin et qu'il y a aussi un twitter pour légumineuses à graines Grand Ouest nous sommes une association qui regroupe des entreprises depuis le champ jusqu'à l'assiette et nous avons donc une représentation sur les régions de Normandie Bretagne Pays de la Loire et Centre-Val de Loire qui nous rejoint normalement à partir d'aujourd'hui dans l'après-midi Alors la grande question qu'on s'est posée et suite aux différentes interventions précédentes c'est que on cherche actuellement à passer d'une logique de production à une logique de demande alors vous allez me dire oui mais ce que nous présente une ilette c'est que justement eux ils ont qualifié la demande et ils vendent et il y a un marché tout à fait il y a un marché avec une forte part de l'import elle est considérable et on ne va pas la renverser cependant on souhaiterait pouvoir s'imposer quand même ou imposer déjà ce qu'on produit et ce qu'on compte développer auprès de la demande française peut-être même pourquoi pas à l'export on a déjà eu des signaux forts cette histoire cette histoire commence en avril 2019 dans les chambres d'agriculture en Bretagne notamment où les états généraux de l'alimentation imposent un plan de diversification des protéines en restauration collective et notamment un repas végétarien donc avec des protéines végétales notamment par semaine dans la restauration collective les agriculteurs se sont donc emparés du sujet et il y a eu une première table ronde où on a invité aussi un public très large des industriels des chercheurs des collectivités des distributeurs des producteurs bien sûr et donc sur une soixantaine de personnes conviées 60 personnes sont venues la salle n'était pas assez grande et si vous regardez la petite photo à droite en fait on mettait des chaises partout dans cette salle parce que le sujet était vraiment très important on a nous-mêmes été surpris et on a été encore plus surpris lors de cette fameuse réunion parce que on a eu des tipiacs des donnas donc des industriels compignons sur rue qui nous ont dit vous voulez qu'on consomme des légumineuses à graines françaises certes mais quel approvisionnement quelle politique de prix quel niveau de qualité quelles sont les conditions claires et précises pour qu'on s'approvisionne et que les choses se fassent première surprise et on s'est dit il y a un vrai sujet deuxième information capitale pour se décider pour se lancer c'est que en faisant le tour pendant à peu près un an parce que ce n'était pas un sujet prioritaire encore on s'est rendu compte déjà qu'on avait affaire à un marché national qui consommait 10% de ces légumineuses à graines de 10% de plus par an donc c'est énorme en termes de croissance et que le relève principal de cette croissance c'était l'import on s'est demandé pourquoi et en parallèle on a des organismes stockers qui nous ont dit écoutez nous on est complètement coulés sous des stocks de lentilles etc on n'arrive pas à les écouler grande surprise et puis on s'est rendu compte un peu après que certains clients professionnels qui habitaient on va dire dans le siège de l'entreprise n'était pas très loin de ces mêmes organismes stockers cherchaient des produits pas forcément exactement ce que les stockers proposaient mais très proches de ce qu'ils proposaient et qu'ils n'avaient pas eu le réflexe non plus de s'adresser à eux on s'est donc rendu compte qu'on avait toutes les cartes en main mais que tous ces acteurs économiques n'étaient pas encore autour d'une table ronde pour pouvoir justement utiliser promouvoir et proposer une offre avec les produits français donc on a fait une première étude light on va dire sur ce qui se passe à l'aval de la filière entre les industriels les distributeurs et puis aussi les utilisateurs professionnels comme la restauration collective et on s'est bien rendu compte que les entreprises sur un même territoire ne se sont pas toutes identifiées entre elles on s'est donc dit que c'était plutôt un marché un peu atomisé et qu'il y aurait nécessité de faire de l'interconnaissance bien sûr les fournisseurs sont préoccupés par les attentes de leurs clients on l'a constaté on s'est rendu compte aussi que le sujet des légumineuses était un sujet annexe satellite pas toujours bien pris en compte que chez un distributeur il faut aller au rayon sec il faut aller au rayon frais il faut aller au rayon surgelé il faut aller dans plein de rayons mais qu'il n'y a pas quelqu'un même on va dire dans les sièges dans l'achat qui est vraiment dédié à ces produits là qu'en fait on est encore sur une approche avec plein plein de personnes et ce sont juste des compléments de gamme et donc finalement le fournisseur et son client professionnel et bien ils ne se connaissent pas si bien que ça sur le sujet des légumineuses et qu'il y a un vrai relais à réaliser tant dans ce que le fournisseur peut apporter à son client dessus que sur les attentes du client professionnel envers son fournisseur et puis et bien comme vous disiez Anne-Sophie on est sur un marché international marché de commodité donc on voit des chiffres on appuie sur des boutons et malheureusement ça ne résonne pas avec l'emprise que la filière a sur les 70 000 hectares j'ai noté en France qui sont cultivés sur les emplois que ça génère de façon directe ou indirecte et on s'est dit qu'il serait vraiment très intéressant de donner de la cohérence sur notre territoire pour réussir à se distinguer de l'import montrer aussi qu'il y a des niveaux d'exigence de base qui sont certainement supérieurs qu'on est capable de rendre compte aussi de l'impact positif de ces cultures et de ces filières donc le légume transformé la distribution sur sur l'emploi local et que actuellement on n'a pas ces images donc on a souhaité en fait passer de cette logique de production qui va sur un marché déshumanisé à une logique de demande où justement c'est parce qu'il y a des personnes derrière les produits et des utilisateurs que derrière on va avoir des personnes qui leur répondent donc on a vu déjà avec les deux interventions précédentes que produire des légumineuses aujourd'hui c'est un challenge qui est agronomique et économique si je reprends un peu ce qu'on entend souvent sur les légumineuses on a des soucis de bruche de salissement des rendements très variables avec des prix eux-mêmes très variables on a une disponibilité de semences qui est un vrai sujet aujourd'hui et qui nécessite d'impliquer la recherche l'obtention les multiplicateurs et semenciers et très clairement ça va vite être un sujet à mettre sur la table parce que c'est un sujet qui nécessite plusieurs années de développement donc il va falloir s'en emparer rapidement et puis il y a la cotation des autres cultures en dehors de nos frontières qui est un peu problématique tant qu'on essaye tant qu'on n'essaye pas de se distinguer de ces imports les opportunités c'est que face à des rendements très variables et à des prix très variables donc un effet de ciseau on a des outils pour mettre en place des prix et des volumes plus stables et donc encourager la culture des légumineuses et aussi normaliser un peu cette culture on a aussi besoin d'expliquer aux agriculteurs on ne l'entend pas souvent on parle de la culture mais clairement les bénéfices de ces cultures même si les rotations sont sur des cycles de 4 à 5 ans ça s'inscrit dans un projet d'exploitation c'est pas juste une parcelle on n'est pas dans une logique industrielle d'une ligne qu'on essaye de faire tourner au maximum il y a une vraie connaissance agronomique à avoir une connaissance agricole et ça ce sont les chefs d'exploitation qui sont capables de nous aider et de s'investir là dessus et puis comme je vous disais on est sur une démarche où on a un niveau minimum quand même très élevé on a des politiques de l'eau on a la possibilité d'utiliser des molécules qui sont en train de se réduire il y a des études qui sont faites sur comment on va faire sur les cultures associées sur le désherbage mécanique je ne pense pas que ce soit aussi pointu dans la plupart des pays qui nous exportent leurs produits donc ça ça nécessite de la reconnaissance et la reconnaissance ça a une valeur donc le point d'arrivée pour nous c'est que il doit y avoir une création de valeur adossée à la lutte on va dire pour une filière légumineuse française on ne va pas se battre pour la gloire il faut qu'il y ait de la valeur pour que les entreprises qui font cette filière elles-mêmes vivent et s'intéressent à ce sujet et en tirent des bénéfices et pas que des bénéfices financiers on se rend compte donc que cette création de valeur a une nécessité d'être partagée parce que Laval n'est rien sans l'amont et réciproquement et donc on se pose d'abord dans notre filière légumineuse à graines Grand Ouest une question toute simple c'est qu'on a une demande qui est en forte croissance 10% par an de plus c'est quoi les relais de croissance où est-ce qu'on se place pour accompagner cette croissance il y a certainement une partie de ce gâteau qu'on peut aller chercher mais il faut d'abord qu'on identifie quelle est la part du gâteau qu'on veut aller chercher et à laquelle on est capable de répondre ensuite sur les parts de marché donc qui achète de la légumineuse actuellement pour l'alimentation humaine on a l'industrie de l'ingrédient qui pèse 45% on va dire les grandes et moyennes surfaces l'équivalent et la restauration hors domicile donc les restos brasserie la restauration collective ne pèse pas beaucoup c'est 10% n'empêche c'est un repas sur 4 un repas sur 5 pris par chacun de nous en moyenne donc ça a un impact aussi sur les relations enfin le rapport au produit toute la pédagogie qui peut être mise en oeuvre dans ces moments-là l'idée c'est que c'est logique industrielle c'est logique de volume qu'on a en industrie et en grande surface il va falloir leur apporter des incitations à utiliser nos graines alors ça existe déjà la présentation d'Anne-Sophie montre qu'il y a des choses déjà très bien calibrées n'empêche si on veut développer ou pas se faire manger par l'import on a on a besoin de mieux comment caractériser ce qui est attendu et notamment peut-être diversifier les gammes de produits ou apporter un peu de nouveautés voilà il y a beaucoup de choses à voir il y a beaucoup de tendances vous avez eu une présentation où on présente les données du Cantar World Panel il y a des données de consommation dessus mais il n'y a pas des données précises sur tout donc peut-être allons-nous avoir besoin de travailler dessus et puis ensuite comme je vous disais précédemment chaque maillon est lié à la fois aux attentes du client et aux capacités du fournisseur à répondre à ses attentes et la question c'est que si le client a des attentes c'est qu'il en tire une valeur et si le fournisseur se dote des capacités à répondre à ce client c'est qu'il en tire aussi une valeur sauf qu'il faut la caractériser que cette valeur c'est une valeur monétaire mais vous pouvez avoir plein d'autres valeurs ça peut être pour sécuriser ça peut être pour dire voilà je fais des légumineuses mais que le chiffre d'affaires par exemple est principalement constitué par autre chose donc ce qu'on appelle des produits d'appel par exemple ça peut être pour montrer qu'on est capable de faire plein de choses donc ce sont des bénéfices que les entreprises recherchent de façon individuelle et qui peuvent participer à construire cette filière alors sur notre territoire et plus largement au niveau national donc au niveau national il y a l'interprofession notamment Terre Univia qui coordonne les différents projets en cours nous sur légumineuses à graines Grand Ouest comme vous a montré Anne-Sophie on a à peu près un tiers de la production nationale qui serait couverte environ on a tout intérêt à se mettre dans cette logique nationale et à la fois à travailler pour les entreprises de notre territoire alors on en est rendu où ? et bien en 2020 donc à peu près un an après la réunion qui a dévoilé le pot au rose on a déposé les statuts d'une association qui a vocation à regrouper des organisations de l'aval donc de la production enfin les semenciers les OP les organismes stockers donc ça c'est l'amont excusez-moi de l'amont de la filière et aussi de l'aval alors là on va avoir les transformateurs les distributeurs et puis la restauration donc on les a actuellement on n'a pas tout le monde on a quand même eu une trentaine d'adhéens qui est arrivé en moins d'un an et on en vise beaucoup plus dans le but de permettre de monter cette filière sur notre territoire et aussi c'est une démonstration au niveau national qu'il n'est pas si compliqué que ça de mettre en place cette fameuse filière et de créer ce gâteau qu'on va pouvoir se partager autour de ces organisations amont et aval et bien ce comment orbite des des organisations alors vous avez la recherche comme l'INRAE les instituts écoles et universités vous avez deux pôles de compétitivité VG Police Valley et Valorial qui nous ont apporté leur soutien vous avez les instituts techniques et puis les branches techniques interprofessionnelles comme Terrinivia et autres instituts techniques on a aussi des syndicats de restauration on a un syndicat on va dire oui un syndicat de restauration et puis ça c'est important sur légumineuses à graines Grand Ouest les modes de production c'est des standards français donc on est déjà sur un niveau de qualité minimum intéressant et ensuite chacun prend son choix c'est pour ça qu'on a proposé à l'initiative bio Bretagne IBB par exemple de faire partie d'un comité scientifique et technique qui va pouvoir nous donner aussi le bon conseil pour bien servir cette branche bio qui comme disait Anne-Sophie pèse que 5% actuellement mais est en croissance elle-même et notamment on se rend compte par exemple sur les légumineuses à graines qu'il y a des méthodes dans les itinéraires cultureaux qui peuvent être transposées ensuite dans le cadre de la raréfaction des molécules utilisables par exemple alors vous me direz c'est bien beau tout ça c'est une grande table et il y a beaucoup de gens par contre comment ils s'organisent comment on prend des décisions alors c'est la première question qu'on s'est posée c'est si on arrive à avoir des gens intéressés comment on organise pour que des décisions concrètes soient prises des résultats soient obtenus et qu'à partir de ces résultats le marché lui-même soit stimulé et s'organise donc on a posé une gouvernance adaptée de façon à garantir une bonne représentativité de chacun et de répartir les droits de vote notre choix ça a été de donner un droit de vote uniquement aux acteurs économiques parce que ce sont eux qui font le marché par contre on a mis en place la possibilité d'avoir des structures conseillères et des structures qui ont un droit de regard parce qu'on a besoin d'être conseillé par des gens qui ont cette connaissance notre deuxième problématique c'était que association toute neuve sujet aussi lui-même naissant on va dire avec un peu l'effet de mode provoqué par les états généraux et la végétalisation de nos assiettes et donc on est toujours en train de construire notre légitimité et notre notoriété voilà par exemple sur LinkedIn la page légumineuse à graines a fêté son 200ème adhérent enfin 200ème abonné hier c'est pas rien parce que derrière ça permet de mettre en lien des personnes j'ai certaines entreprises qui m'ont demandé de la févrole ou d'autres ressources après on met en lien avec nos entreprises et chacun fournit ce qu'il peut dans cet esprit de mettre en place des relations équilibrées on a notamment des entreprises qui commencent déjà à faire du business entre elles grâce à cette plateforme cette mise en commun nous on a un rôle très modeste dedans c'est que quand on est le messager donc on nous parle d'un besoin d'une recherche et on transmet aux entreprises qu'on connaît qui sont nos adhérents et qui ont cette capacité à répondre on en est il te reste une petite minute ouais très bien merci donc on en est par exemple au 6ème courant d'affaires aujourd'hui alors cette table ronde permet bien sûr de proposer des sujets on a traité trois sujets jusqu'à présent et vraisemblablement on va avoir de l'interaction au niveau national avec Terre Univia donc sur l'agronomie vous avez bien vu le travail qui est réalisé on travaille de près avec Terre Univia la contractualisation qui pour nous est fondamentale pour asseoir des prix et des volumes viables et incitatifs et puis tout le travail de l'aval de la filière c'est à dire du marché on se veut de très bons conseils sur les prises de décision en ce qui concerne le marché et on va d'ailleurs insister là-dessus et puis vous voyez tout ça participe à la création d'une dynamique entre nos adhérents qu'on va faire fructifier donc sur une ambition 2023 qu'on porte au plan de relance avec 4 postures la première c'est créer de la valeur connaître les marchés mettre en place des méthodologies adaptées pour que ces marchés se mettent en place et se déroulent bien et on est en train déjà d'étudier des appels à manifestations d'intérêts pour financer l'investissement structurel ou même s'il y a des recours à prestataires etc de façon à doper notre filière et à faire sortir du bois les entreprises qui hésitaient le deuxième pilier c'est d'outiller la filière donc on va travailler sur de la promotion en bonne intelligence avec les autres projets et le national mettre en place de l'assistance dédiée on va professionnaliser des services de prestation qu'on connaît déjà pour qu'ils soient adaptés au sujet des légumineuses on va se doter aussi d'un animateur à temps plein et ça va nous permettre ensuite que l'ego puisse participer à la décision au niveau national alors sur un discours commun les effets de contractualisation et sur aussi bien sûr le travail de veille et transfert d'informations comme on fait aujourd'hui par exemple et enfin et bien comme je vous disais auparavant avec Terinovia au niveau de l'agronomie pour nous on a tout le relais qu'il faut et au niveau national on a le relais des projets des copains on va dire parce qu'on commence à se connaître un peu grâce à l'interprofession Terinovia et vous vous rendez compte que les projets ne manquent pas puisque quasiment l'ensemble de la France est couvert par des projets je vais conclure juste pour vous montrer un peu où en est le panorama français et comment se situe l'ego c'est légumineuse à graines grand ouest c'est de l'alimentation humaine stricto sensu on a mis en place une méthodologie on a une structure on est en train de rentrer très dur dans le business et donc dans la promotion d'une filière grand ouest et on est très fiers de savoir qu'on a déjà des premiers résultats on a d'autres projets qui peuvent mélanger l'alimentation humaine et l'alimentation animale parce qu'il y a beaucoup de sujets communs parce que ça ça vient souvent par l'autonomie protéique le sujet des légumineuses pour l'alimentation humaine il y a des projets qui sont très orientés production d'autres par la demande nous on a choisi de partir par la demande parce que ça fait partie des solutions qui fonctionnent bien à la chambre d'agriculture dans les chambres d'agriculture on sait travailler sur le montage de filières et on sait que partir de la demande ça marche bien vous voyez on arrive même à remonter par la demande à l'obtention et au semenci donc d'ailleurs petit appel aux semenci qui sont autour de l'écran on recrute pour le collège des producteurs le collège A on recrute aussi des semenci parce que vous avez un rôle très important à jouer pour nous et enfin petite logique qui est en train de se mettre en place mise à part pour l'île de France c'est que on cherche des tailles de territoires qui permettent d'avoir un bassin de consommation sur le bassin de production l'idée c'est que ce sera plus facile on pense de stimuler la consommation chez des gens qu'on connait plutôt qu'à l'extérieur voilà je vous remercie pour votre attention très rapidement pour ne pas prendre trop de temps deux questions notamment de Marie-Benoît Magrini tu as présenté en fait notamment les marchés donc grains entiers et ce qui se développe aussi c'est les protéines ingrédients et Marie-Benoît précise en fait que ces protéines ingrédients elles sont surtout driveées par soja par le poids protéagineux mais aussi par les non-légumineuses comme le blé ou la culture majeure et comment l'ego considère les synergies entre ces deux marchés graines entières d'un côté et protéines ingrédients fractionnées de l'autre alors en fait ce qui se passe c'est que on n'a pas une doctrine on s'adapte à nos adhérents et actuellement ce dont on se rend compte c'est que les demandes qu'on a sont des demandes plutôt type ingrédients mais quand on creuse un peu on se rend compte que ces demandes de produits pour de l'ingrédient ce sont des ingrédients qui eux-mêmes vont redescendre dans le marché de l'alimentation humaine concrètement ça va arriver sur de la grande surface principalement alors que le marché on va dire graines entières c'est un marché plutôt d'amont tandis que quand il arrive on va dire sur des produits très peu transformés en aval on est sur un marché qui de toute façon de la bougie de certaines enseignes est un marché qui pour le moment n'a pas forcément besoin d'évoluer beaucoup donc quand on pense graines entières actuellement nous on pense plutôt amont alors que quand on pense ingrédients on est vraiment sur de l'aval et donc un segment différent de la filière ok et alors peut-être qu'il y aura une autre question de Marie-Benoise sur le financement et le fonctionnement de l'ego mais je te laisserai y répondre et une question de Nathalie Gosselet comment voyez-vous les mesures de soutien aux légumineuses qui pourraient arriver dans la future PAC est-ce que c'est plutôt une opportunité pour favoriser la production ou il y aurait un risque de déstabilisation des marchés alors j'adorerais être un spécialiste de la PAC mais je n'y connais pas grand chose donc on a la chance d'avoir Jean-René Meunier autour de la table et alors je lui renvoie la question parce qu'il intervient en table ronde juste derrière voilà comme ça c'est peut-être une question à traiter aussi à ce niveau-là génial merci beaucoup Nathalie Gosselet vous lancez la table ronde très bien je vais arrêter les questions là donc n'hésite pas à répondre via le chat à d'autres questions et puis je laisse Maëlle pour l'organisation de la table ronde merci merci Lyo bonjour à tous je m'appelle Maëlle Simen je suis chargée d'études sur les filières légumineuses à graines à Terre-Univien et je vais animer cette table ronde consacrée aux légumineuses à graines en alimentation humaine avec ma collègue Marie Dubot donc au cours de la matinée nous avons pu assister à plusieurs interventions sur les légumineuses à graines qu'on parle plus de légumes sèches de légumineuses sèches ou de légumineuses fraîches de légumes pour poursuivre ces échanges nous allons accueillir trois intervenants qui sont impliqués dans diverses maillons des filières légumineuses ou légumes et qui vont nous partager leur vision de ces filières de leurs enjeux des stratégies à mettre en place en s'appuyant sur leurs expériences et sur des exemples donc sont présents autour de la table Jean-René Meunier qui nous a été présenté précédemment donc qui est producteur de légumes de légumineuses à graines et de céréales élu au bureau de la Chambre d'agriculture régionale de Bretagne et de la FOP et président de l'association Ligo également Marie De Conin qui est responsable commercial à Alpha Alpha qui est une entreprise normande qui propose une gamme de légumineuses sèches de légumineuses précuites de farine de légumineuses et de légumes déshydratés aux industriels de l'agroalimentaire et Florian Josselin qui est responsable de l'innovation à la coopérative les maraîchers d'Armor qui commercialise des légumes et des légumineuses fraîches donc j'invite les participants les intervenants à la table ronde à mettre leur caméra et pour merci et pour commencer Jean-René Menier donc vous êtes producteur et élu vous engagez dans le développement des filières légumineuses à graines pouvez-vous nous dire quel est pour vous un point essentiel pour structurer ces filières ces filières légumineuses à graines le micro n'est pas activé là vous m'entendez ? c'est bon là vous m'entendez ? c'est bon là vous m'entendez ? c'est bon je suis avec un voilà est-ce que vous m'entendez bien ? voilà est-ce que vous m'entendez ? oui c'est bon Jean-René on a un petit coup quand même Jean-René on a un petit coup je pense que ton téléphone doit être ouvert c'est beaucoup mieux comme ça merci c'est mieux ? voilà excusez-moi est-ce que vous m'entendez bien ? oui vous m'entendez bien ? oui c'est très bon Jean-René on t'entend on t'entend très bien j'ai un problème je te laisse avancer est-ce que vous m'entendez ? oui très bien on t'entend est-ce que tu nous entends toi ? est-ce que nous on t'entend ? voilà c'est bon excusez-moi j'ai eu un problème technique de flux et j'étais en train de chercher une solution donc oui donc Jean-René Meunier je suis agriculteur en Bretagne en production de légumes donc dont on a parlé tout à l'heure un légume destiné à la transformation et donc nous ce qui nous a intéressé dans ce projet qui a été présenté tout de suite au niveau de l'ego ça a été cette volonté de trouver une adéquation entre offre et demande et la particularité c'est qu'on est reparti des besoins suite à cette fameuse réunion d'il y a deux ans en se disant produire des légumineuses comme on produirait des commodités c'est-à-dire telles qu'on ferait un tas de triticales par exemple ou d'orge et où chacun vient taper en fonction de ses besoins n'était pas une solution sur ce type de production donc il était absolument indispensable de partir des besoins on a commencé par la restauration collective et assez rapidement on a eu des contacts avec la grande distribution de remonter l'ensemble de la filière jusqu'au producteur et d'arriver à une production par les agriculteurs qui correspond aux attentes de la filière et ça nous paraissait être la solution la plus intéressante et moi qui suis producteur de petits pois ou de haricots sur ma propre exploitation il m'arrive de faire deux, trois, quatre variétés de haricots ou de petits pois en fonction des débouchés et aujourd'hui c'est un gros problème sur les légumineuses à graines c'est le manque de variétés pour pouvoir répondre aux attentes effectivement des transformateurs et des consommateurs et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont s'organise la contractualisation dans les filières légumes et comment nos filières légumes et nos agraines pourraient s'en inspirer ? Alors la particularité ça a été un tout petit peu abordé tout à l'heure c'est que les productions de légumes destinés à la transformation sont contractualisées que je produise des brocolis ou des choux-fleurs ou que je produise des haricots j'ai une contractualisation sur un volume et sur un prix qui est fonction des volumes qui ont pu être commercialisés ou qui seront commercialisés par la structure avec laquelle je travaille l'intérêt de ce système est d'avoir une adéquation entre les besoins et la production l'objectif c'est d'avoir aussi une garantie de prix pour les producteurs ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui va gérer les variabilités interannuelles dans la filière il nous paraît indispensable ça n'a pas été présenté tout à l'heure mais tel que ça fonctionne sur le légume de transformation c'est d'avoir un collecteur qui joue aussi un rôle tampon je pense que c'est un élément que certains autour de la table ne connaissent peut-être pas mais quand on est sur des lentilles ou des pois chiches on peut avoir des grandes variabilités interannuelles de rendement et donc si on a une contractualisation avec des transformateurs et ensuite avec des consommateurs puisqu'il faut aller jusqu'au bout de la filière on a obligatoirement besoin de garantir chaque année les volumes nécessaires et donc pour cela ça veut dire qu'il faut que l'agriculteur lui qui subira les variations climatiques n'ait pas de variation de prix d'une part et qu'on ait des collecteurs qui sachent gérer du stock pluriannuel de manière à garantir les besoins de la filière Merci Jean-René Pour poursuivre Marie de Conin vous êtes à l'interface entre les producteurs et collecteurs de légumineuses à graines et les industriels de l'agroalimentaire est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment traduit la contractualisation à votre maillon de la filière Oui bonjour à toutes et à tous voilà au niveau de la contractualisation ici il faut bien comprendre que donc Alvalpha est donc entre l'agriculteur et les coopératives et l'industriel au niveau de toute innovation ça ne se fait pas en une journée en une semaine tout développement se fait en 6 mois voire un an ou plus ce qui fait qu'au niveau de la contractualisation sur la première année on sera sur une période de test donc R&D une validation achat et une validation marketing suite à cette première année si l'innovation est validée par ces différents services de l'industriel il y a un lancement commercial et ces lancements commerciaux ne sont pas toujours validés au bout d'un an c'est-à-dire que l'innovation est lancée qui doit répondre aux besoins des consommateurs et ce qui est important c'est que voilà cette innovation fonctionne si elle ne fonctionne pas cette innovation sera arrêtée ce qui fait qu'actuellement il est compliqué pour les industriels de contracter dès la première année puisque les premières années sont plus incertaines que les autres donc au bout de l'année 3 ici l'industriel s'engage à contractualiser au sein d'Alpha Alpha par exemple les légumineuses sont contractualisées sur un an voilà ça représente 70% des contrats en légumineuses les 30% sont issus des contrats qu'on va dire spot issus d'innovation merci Marie comme vous nous l'avez dit il y a de nombreux nouveaux produits qui sont lancés chaque année notamment des produits à base de légumineuses Florian Josselin est-ce que en tant que responsable de l'innovation vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont se traduit l'innovation dans votre coopérative oui bonjour à tous donc nous en tant que coopérative légumière essentiellement avec une production pour le marché du frais l'innovation chez nous ça concerne essentiellement la diversification des cultures mais aussi de trouver des nouvelles méthodes pour les transformer sur des transformations primaires nos productions faire évoluer les conditionnements tout ça pour faire face en fait à l'évolution qu'on subit des modes de consommation les profils de consommateurs changent également voilà et puis on se situe toujours dans un contexte de concurrence internationale que ce soit l'Europe du Sud ou l'Europe du Nord on est obligé de s'adapter aussi pour rester compétitif et attractif donc aujourd'hui c'est essentiellement une demande de nos producteurs adhérents qui nous demande de travailler le gros de l'innovation c'est sur le développement de la diversification de la production donc ça concerne une nouvelle variété des nouvelles espèces de légumes mais dans le cas présent ici le développement on est sollicité sur le développement des légumineuses à graines donc principalement par les producteurs en agriculture biologique puisqu'on a une forte proportion de producteurs en bio mais aujourd'hui ça reste quelque chose qu'on regarde encore d'un peu loin puisque c'est pas quelque chose qu'on ressent comme suffisément rémunérateur en tout cas par rapport aux légumes qu'on a à la gamme actuelle donc pour nous l'objectif ça va être de rechercher de la valeur ajoutée sur notre production ce sur quoi on va travailler ça va être essentiellement sur de la praticité à l'utilisation pour l'utilisateur final pour du produit pas prêt à consommer forcément mais du facile à cuisiner pour consommer on va voir l'exemple par exemple de l'an dernier du coco de pain Paul vous connaissez tous le coco de pain Paul AOP qu'on connait sur les rayons entre le mois de juillet et le mois d'octobre rayons fruits et légumes qu'on trouve en gousse donc aujourd'hui c'est vrai qu'on faisait face à une clientèle vieillissante consommation qui baisse régulièrement faiblement mais régulièrement pour dénermiser cette consommation on a fait le choix de travailler sur l'éco-sage du coco de pain Paul donc on est sur un grain demi-sec donc ça a été un gros challenge donc le but du jeu c'est d'avoir un produit qui soit pour éco-sager un sac de 10 kilos comme on trouve sur le rayon fruits et légumes c'est deux heures d'éco-sage donc le but c'est de faire gagner ces deux heures d'éco-sage à l'utilisateur tout en gardant l'intérêt en fait de la facilité de cuisiner pour cuisiner le produit donc on trouve aujourd'hui ce produit en format frais au rayon frais avec les première gamme et demi ou quatrième gamme et également en format surgelé donc ça va être essentiellement à destination de la restauration et du particulier donc ça nous a permis aussi sur ce produit là de découvrir de nouveaux débouchés puisque par exemple tout ce qui est industrie n'avait pas accès aux produits cette phase d'éco-sage était vraiment très limitante pour la partie industrie donc on a découvert des gens qui veulent intégrer ce produit maintenant dans des recettes de plats cuisinés ou autres par exemple et on a recréé ainsi de la valeur sur nos productions et on a le cas sur d'autres produits de la gamme sur lesquels on travaille comme le chou-fleur par exemple qui est un produit qui fait énormément de déchets les consommateurs il y a autant de déchets que de bons produits on transporte du déchet donc c'est pas écologiquement non plus écologiquement non plus très intéressant donc on travaille sur la mise en fleurette par exemple de ce produit là donc voilà ce que je peux dire de l'innovation chez nous merci merci beaucoup Florian Marie de Coninck quels sont côté Alpha Alpha les procédés que vous avez mis en place pour répondre à l'évolution des modes de consommation et à la demande de praticité dont vient de nous parler Florian Jousselin oui alors au niveau de la facilité en fait d'usage c'est une des problématiques de la légumineuse on en a parlé tout à l'heure il faut au sein de la filière légumineuse pouvoir s'organiser mais aussi être capable de valoriser la légumineuse en la transformant donc on a vu l'exemple tout à l'heure des conserves ou encore de l'IQF mais c'est vrai qu'il y a d'autres transformations comme la farine ou encore la pré-cuisson des légumineuses cette pré-cuisson va répondre à une problématique qui est donc de faciliter l'usage des légumineuses et sa consommation donc par exemple au sein d'Alpha Alpha on va proposer des légumineuses qui sont pré-cuites et donc prêtes aux consommateurs en 5 minutes donc il n'y a plus de trempage il n'y a plus de cuisson longue ici on est vraiment sur une réhydratation en 5 minutes qui va permettre aux industriels par exemple de les utiliser dans les plats à préparer ou encore pour tout ce qui est panification d'inclure les légumineuses dans leur préparation voilà c'est vraiment des points qui sont importants et on a même été jusqu'à proposer des légumineuses à l'apéritif c'est-à-dire que vous remplacez votre cacahuète par du pois chiche grâce à cette pré-cuisson et on va obtenir un pois chiche par exemple crunchy ou une lentille crispy donc il y a vraiment ce côté valorisation du produit et facilitation de son usage qui sont vraiment essentiels pour le développement de cette filière légumineuse aujourd'hui alors ce qui est le plus demandé on est vraiment sur des gammes de lentilles de pois chiche et les plus demandées c'est vraiment les lentilles vertes et lentilles corail Merci Marie pour toutes ces précisions pour poursuivre Florian Josselin on voit bien que l'innovation c'est un point essentiel pour créer de la valeur quels sont les autres arguments qui peuvent être mis en avant pour promouvoir ces légumineuses notamment sur des produits plus traditionnels comme le coco de pinpole Si on prend l'exemple du coco de pinpole c'est vrai qu'en bénéficiant de l'appellation d'origine protégée ça va nous aider pas mal sur le fait de l'argument terroir en fait sur le terroir de notre zone ici sur pinpole sur l'aspect récolte également puisqu'on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le plumage cette opération de récolte qui ressemble un peu au plumage de volaille donc c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant on va insister également au niveau marketing sur des aspects je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure mais sur les aspects cuisson cuisine donc on est sur deux demi-secs sur deux demi-secs haricots blancs demi-secs il n'y a pas nécessité de trempage ils sont relativement rapides par rapport à d'autres légumineuses et puis également sur les aspects sur toutes les qualités organoléctiques donc on reconnaît l'aspect gustatif qui va être un peu différent de plus élaboré qu'un coco sec par exemple et c'est quelque chose qui va être reconnu par notamment la restauration donc après au niveau du service marketing les actions qu'on va avoir ici au niveau national ça va être essentiellement auprès de toutes nos enseignes en fait de grande distribution de leur rappeler que la saison va débuter etc parce qu'on est vraiment sur un produit très saisonnier comme je le disais fin juillet fin juillet à octobre donc le but c'est de relancer la saison en début de campagne on est également très présents sur tout ce qui est salon, foire grand public et professionnel on utilise des outils de communication comme des fiches recettes qu'on va communiquer qu'on va présenter à grande échelle essentiellement en GMS on est présent également sur des émissions type émission de cuisine type top chef l'été l'an dernier par exemple on fait régulièrement ce genre d'action pour présenter mettre en avant le produit et puis dernière action ça va être la présence sur tout ce qui est presse spécialisée et presse grand public avec également en accompagnement des fiches recettes dont j'ai parlé tout à l'heure donc voilà merci merci pour toutes ces informations Florian Marie de Connac donc Florian vient de nous dire que l'argument de terroir est mis en avant sur des produits transformés est-ce que c'est une demande également de l'origine France de l'origine régionale tout à fait alors comme on l'a vu l'effet Covid en fait a eu un effet important au sein de la demande d'origine et de traçabilité pour rassurer le consommateur donc l'origine France est de plus en plus demandée par le consommateur et donc par l'industriel donc ça c'est un point qui est très positif pour les légumineuses françaises ce qui est important c'est vraiment de pouvoir trouver ces légumineuses comme l'a dit monsieur Meunier les légumineuses il y en a mais toutes les variétés n'existent pas en France et c'est aussi là le rôle de pouvoir s'organiser pour proposer par exemple des légumineuses qui sont moins présentes en France on parle par exemple de besoin en lentilles corail qui est assez limité actuellement en France donc c'est vraiment ça de vraiment pouvoir arriver à se sourcer en France et de pouvoir s'organiser un autre point qui est important et un argument qui est demandé c'est aussi de valoriser et de bien faire comprendre aux industriels les atouts et les apports qu'ont les légumineuses alors nous on est spécialisé dans l'agroalimentaire donc on sait que c'est bon de consommer des légumineuses mais un consommateur lambda va pas savoir forcément qu'une légumineuse est riche en protéines donc c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi mettre en valeur ces légumineuses grâce aussi à l'emballage et l'information sur l'emballage pour pouvoir entre guillemets éduquer le consommateur et le guider dans sa consommation merci Marie pour terminer Jean-René Meunier donc on vient de voir que l'origine c'est un point important pour promouvoir nos légumineuses également leurs atouts nutritionnels est-ce que vous pouvez nous dire selon vous quels sont les autres arguments qui peuvent être mis en avant pour promouvoir ces cultures Merci tout d'abord je tiens à remercier Marie et Florian pour leurs interventions les deux structures représentées par Marie et Florian font partie de notre association légaux donc j'en suis très content et je suis très fier de voir que nous sommes très bien représentés à cette table ronde pour répondre un petit peu à la demande il faut avoir en tête qu'aujourd'hui les agriculteurs parlent régulièrement d'agriculture durable les entreprises parlent de RSE donc la réflexion qu'on est en train de porter un petit peu c'est de voir comment les mêmes mots peuvent dire la même chose sur toute la filière donc à ce niveau-là il faut qu'on fasse le lien entre les deux entre agriculture durable et RSE donc moi j'ai tendance à parler un peu RSE agricole et à dire que derrière le prix d'un produit français que ce soit une lentille corail que ce soit un pois chiche que ce soit un haricot sec ou un haricot rouge il est clair qu'on ne pourra pas produire en France au prix des importations quand on regarde aujourd'hui le prix de certains légumes le niveau de marge potentielle pour les agriculteurs serait à la moitié d'un maïs donc il est clair que la volonté française du plan protéine est bien de développer ces productions-là et donc nous le pari que l'on a fait c'est de dire on gérera ces légumineuses comme on a su gérer le légume frais les légumes transformés c'est-à-dire avec une contractualisation du début à la fin de la filière de manière à pouvoir arriver à respecter un peu cette norme RSE c'est-à-dire le respect des hommes donc ça veut dire les conditions de travail sur toute la chaîne la France est quand même très à la pointe par rapport aux autres pays donc pouvoir parler de cela y compris au niveau des exploitations c'est important quand on récolte certains légumes s'il y a une partie manuelle et bien que les salariés qui sont intervenus ont été correctement rémunérés ont été correctement traités le respect de la rémunération des agriculteurs donc ça c'est le deuxième aspect l'économie de manière à ce que les légumineuses soient à même de dégager des marges qui tiennent la route tout à l'heure Florian parlait des légumes en disant les marges des légumineuses ne sont pas au niveau des légumes sauf que si on veut pouvoir développer cette production il faut bien qu'il y ait concordance que les gens puissent faire leur choix ce sont des cultures avec des forts risques interannuels donc il faut aussi être capable de gérer ces aspects-là en évitant les variations de tarifs d'une année à l'autre en France on a quand même un respect de l'environnement qui est très important donc c'est important de trouver un moyen de mettre en valeur ce respect de l'environnement dans les exploitations françaises que ce soit par rapport à la biodiversité que ce soit par rapport au bocage par rapport à la au produit utilisé par exemple donc c'est tout ce savoir-faire français qu'il faut trouver le moyen de mettre en valeur de manière à ce que derrière un achat de légumineuse française et je ne vous cache pas qu'on est en train de pousser au niveau national pour avoir un logo légumineuse de France qui viendrait à côté du logo légume de France mais qui serait un booster et que derrière on puisse mettre effectivement toute cette notion RSE nationale pour pouvoir valoriser et qu'un consommateur quand il aura le choix puisse savoir que quand il achètera un légume une légumineuse produite en France il y a toute cette histoire derrière il faut raconter une histoire aux consommateurs que ce soit en restauration collective ou à titre particulier et pour raconter cette histoire on a bien besoin d'être tous autour de la table c'est vraiment le pari que nous on a fait au sein de l'ego pour avancer ensemble bon ce savoir-faire lui donner une valeur c'est de faire prendre conscience aux consommateurs de tout ce savoir-faire français tout à l'heure je vous ai lancé une petite information sur les variétés françaises et ça rejoint ce que disait Marie tout à l'heure quand on est sur les lentilles il y a 5-6 variétés homologuées en France aujourd'hui 80 ou 85% de la production française c'est de la lentille verte sur une variété et ça aujourd'hui si on veut répondre aux attentes des consommateurs il voudra de la grosse graine de la petite graine de la graine qui s'écoisse facilement de la graine dont la coque reste qui tient la cuisson qui se délitent pour faire plutôt des préparations toutes ces questions-là il faut se les poser ensemble et donc on a besoin de s'entendre et de travailler tous ensemble pour avancer c'est la petite blague mais si vous prenez le cas du Canada 75 variétés de lentilles je pense qu'il y en a un quart de ces variétés qui seraient autorisées à la production en France en France quand vous êtes sur une lentille pour vous raconter une histoire on va la récolter en fonction des conditions climatiques françaises et bien ça veut dire qu'on va les laisser mûrir et que quelquefois ça pose des problèmes de récolte quand vous êtes au Canada on passe un coup de glyphosate et on récolte donc ces choses-là sont vraiment de l'histoire de la France de l'histoire du savoir-faire français et il faut qu'on apprenne à le mettre vraiment en valeur au travers de cette démarche un peu RSE ou agriculture durable Merci Jean-René Merci Jean-René et merci à nos trois nos trois participants intervenant à cette table ronde auquel en 30 minutes on a pu parcourir plusieurs thématiques contractualisation innovation communication RSE pour clôturer cette table ronde Marie Dubot est-ce qu'on a une question est-ce qu'il nous reste une petite minute pour répondre aux questions Alors oui on a deux questions qui sont plutôt axées sur la communication donc la première de Ludovic Boutet elle est la suivante mais Jean-René tu as partiellement répondu je pense que Marie vous pourrez également répondre si vous le souhaitez c'est est-ce que des labels vont être mis en place pour ces productions Jean-René peut-être que Oui alors je vous ai parlé et Marie tu es bien placée pour travailler sur ce dossier l'idée c'est plutôt d'aller sur un logo qui couvre l'ensemble des légumineuses parce qu'on est sur des petits marchés des petites productions et le faire production par production ce sera peut-être un peu trop compliqué mais on a une histoire commune à raconter Marie est-ce que vous vous travaillez là-dessus ou pas au sein d'Alpha-Alpha ? Alors au sein d'Alpha-Alpha on ne travaille pas sur le label puisque voilà c'est une autre compétence nous on travaille vraiment plus sur le développement de filières de déjà trouver le sourcing les coopératives qui proposent les légumineuses qui ont besoin les industriels mais c'est vrai que l'origine France est un point essentiel qu'il faut approfondir et ce label pourra être une solution Merci beaucoup et il nous reste encore une minute donc du coup je pose la question de Guenelle Elou mais à laquelle Tristan a déjà porté une réponse c'est d'après vous donc la communication aux consommateurs elle peut se faire sur les bénéfices facilement explicables qui sont nutritionnels et environnementaux mais comment les faire se rendre compte que justement il y a des risques des variabilités lorsqu'on produit ces cultures est-ce qu'ils pourraient être prêts à payer plus cher pour ces bénéfices et les risques encourus par les agriculteurs d'après vous ? Je vais être très clair s'ils ne sont pas prêts notre réunion n'a servi à rien voilà c'est-à-dire que produire en France ce n'est pas produire au Canada ce n'est pas produire en Amérique du Sud ce n'est pas produire en Inde ou au Maniard c'est produire sur un territoire français sur des terroirs et ça il faut qu'on sache les mettre en avant vraiment et j'y crois fermement et je dois vous dire que depuis que je me suis investi dans cette association je prends plaisir à voir que tout le monde a envie d'avancer ensemble Tristan ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure mais on a une famille représentant les agriculteurs on a une famille représentant la collecte une famille représentant la transformation une autre famille représentant la distribution et une autre famille représentant la restauration et c'est justement le fait d'avoir bien positionné ces différentes familles qui nous permettent de travailler tous ensemble et donc les semenciers peuvent très bien rejoindre le groupe avec la collecte les gens de la restauration donc ont toute leur place enfin voilà on a vraiment structuré les choses pour pouvoir avancer ensemble et on est très investi actuellement dans le suivi du plan de relance justement et dans des AEMI ensuite etc. pour pouvoir apporter les réponses à l'ensemble de la filière mais le choix a été fait de dire que c'était un producteur de légumes et de légumineuses donc qui devait être à la présidence de l'association Merci Jean-René Merci à tous je pense qu'on peut repasser la parole à Lina Rabourdin qui va clôturer cette matinée Merci à tous pour ces échanges qui sont riches et qui nous motivent pour la suite j'espère pour tout le monde qui nous engage à faire un projet commun autour de ces légumineuses donc juste pour conclure je vais me permettre de vous remercier tous à la fois organisateurs animateurs de cette session et du coup je me permets juste de finaliser cette présentation avant de vous laisser repartir les replays de l'ensemble des sessions qui ont déjà eu lieu donc on est à la sixième session qui se termine aujourd'hui sont disponibles sur notre chaîne YouTube de Terri Novia donc vous pouvez avoir à disposition l'ensemble de ces replays et il reste une dernière session sur les légumineuses comme plantes de service dans les systèmes de culture qui aura lieu le 23 mars prochain mardi prochain et l'ensemble des présentations et le lien vers le replay de cette session vous sera envoyé participants mais aussi ceux qui ont été inscrits à cette session donc voilà et un petit mot pour remercier l'ensemble des organisateurs de ces sessions régionales que sont donc Terri Novia Végépolis Vallée la Chambre d'agriculture des Pays de Loire et puis l'ESA d'Angers donc merci à Guillaume de l'ESA d'avoir aussi animé le chat et puis replacer aussi le cadre de cette action et ce qui a été possible aussi grâce au soutien plan de relance dans le cadre du plan protéine donc je n'en dis pas plus merci à tous un grand merci pour la qualité de cette session et je vous dis au revoir et à bientôt merci